Ce qu'il nous faut à Montréal, c'est plus d'envergure. Il faut faire comme les New-Yorkais, il faut conquérir le monde. Montréal, ville de culture. Alors, on a proposé aux quatre candidats de nous parler de leur vision optimale pour Montréal, leur relation avec la culture. Pascal, Aristine, Julien, vous avez rencontré les quatre principaux candidats. Et c'est fort intéressant. On va d'ailleurs présenter ça à la Quelleleu cette semaine. On commence ce soir avec M. Côté. Exactement. L'idée, c'était d'en connaître un peu plus sur, d'une part, leur goût personnel, savoir ce qu'ils consomment, quelle est leur consommation culturelle, mais surtout de connaître quelle place ils font justement à la culture dans leur plateforme électorale. Donc, ce soir, vous l'avez dit, on débute avec Marcel Lecôté. On a demandé à chacun des candidats de nous choisir un endroit qui les représente bien, culturellement parlant. On commence avec Marcel Lecôté, qui a choisi les Murales Boulevard-Saint-Laure. On écoute ça. C'est une belle indication de la créativité de Montréal. Tout le long de la rue Saint-Laurent, du boulevard Saint-Laurent, il y a une quarantaine de grands murales qui ont été faites en quelques jours à la fin du mois de juin. Homme d'affaires, Marcel Lecôté s'est fait connaître comme étant un fidèle partenaire des artistes. Il soutient la compagnie de danse Marie-Chouinard depuis plus de 13 ans. Montréal est une ville de créateurs. Il faut qu'on devienne aussi une ville de producteurs. Et si on est un peu moins bons, il faut qu'on contribue à développer des producteurs, des gens qui vont mettre, qui vont exploiter cette créativité-là et qui vont l'exporter dans le monde entier. Et pour rendre la culture d'ici un bien exportable ailleurs, Marcel Lecôté compte bien faire voyager les artistes. Comme maire, moi, je vais amener mes artistes à travers le monde. Il faut qu'on établisse la réputation de Montréal Centre de création, ce qui va faciliter le contact de nos créateurs, de nos metteurs en scène, de nos cinéastes avec les grands diffuseurs internationaux. Le nouveau venu en politique s'engage à augmenter significativement la part du budget réservé à la culture pour encourager notamment les talents émergents. On dépense à Montréal, la Ville de Montréal peut-être 150 millions pour la culture, 12 millions au Conseil des arts. Il faut augmenter la part du Conseil des arts. C'est la part qui va le plus aux créateurs. C'est la part qui va le plus aussi au développement de talents. Regardez votre compte de téléphone mensuellement. Regardez-le, puis après ça, demandez-vous combien la culture vous coûte. C'est rien à côté de vos comptes de téléphone. Si Marcel Côté souligne son intérêt pour la chose culturelle, il admet qu'elle n'occupe pas une place privilégiée dans sa plateforme politique. C'est une place parmi d'autres, là. Je peux pas dire que c'est tout. Mais par contre, là, vous allez avoir un maire qui connaît la culture, qui aime la culture. La culture, c'est l'âme d'une ville. Et sans culture, la Montréal serait une ville morte. Pascal Ressune, Julière Azo-Canada, Montréal.